Bonjour, je m'appelle Olivia Labruni, je suis responsable de programme à Sciences Po Executive Education et j'accompagne des participants en Executive Master depuis maintenant 7 ans. Faire un programme diplômant, c'est bien entendu développer son expertise, mais c'est, je crois, avant tout une formidable opportunité de mieux se connaître, de se révéler. Et de la même manière que quand on développe une photo, on va la passer dans différents bains, selon un protocole, différentes étapes, moi je voudrais vous parler des différentes émotions par lesquelles passent nos participants. Oui, je crois que faire un programme diplômant, c'est aussi avoir la volonté de remettre en question ses connaissances et ses croyances. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on est en capacité de pouvoir se révéler. Et quand je présente le programme, je dis souvent aux participants que finalement, ils vont trouver beaucoup plus que ce qu'ils sont venus chercher au départ. Et souvent, à la fin du programme, une fois que l'étudiant est diplômé, j'ai ce témoignage où ils me disent « Je me souviens quand vous m'aviez dit que j'allais trouver beaucoup plus que ce que je venais chercher. J'étais un peu perplexe au départ et maintenant, je comprends. » Le track, bien sûr, mais le track stimulant, le track positif qui va jalonner différents moments du parcours, donc l'entretien de sélection et également le premier jour de formation où enfin le rêve se réalise, les participants découvrent avec qui ils vont passer une année entière. Donc ils se regardent, ils sont un peu timides, avec qui je vais être, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils sont sympas. Ce track-là est présent et bien sûr, le track le jour de la soutenance où c'est la fin du programme, c'est le moment où on va savoir si on va avoir le diplôme. Un track à la fois très solennel et en même temps, beaucoup d'émotions. Être spectatrice de cet enthousiasme, c'est assez incroyable, je dois dire. En fait, les participants, quand ils arrivent, ils ont tellement envie d'apprendre, ils ont tellement envie d'échanger, de s'enrichir mutuellement, qu'il se passe quelque chose de très fort entre eux. Et on ne maîtrise pas totalement d'ailleurs tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de moments propices à ça, les conférences-débats, les séminaires, les travaux en sous-groupe, bien entendu la Learning Expedition et les moments off également. Cette notion de pérennité, elle est très importante. En réalité, nos participants ont tous des vies personnelles, professionnelles, trépidantes, palpitantes. Et il n'est parfois pas facile de caler deux à trois jours de formation plus le travail personnel pendant toute une année. Mais en réalité, la plupart me disent, moi quand je viens à Sciences Po, c'est mon moment, c'est ma bulle de respiration. Je suis serein et j'adore ça.